Crise Algérie-Espagne, Alger déplore le parti pris de l'Union Européenne, communiqué. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères ce samedi, l'Algérie a réagi sur les déclarations hâtives et un fond défaite hier au nom de l'Union Européenne à la suite de la décision souveraine prise par l'Algérie de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération l'alliant à l'Espagne. Le texte intégral. L'Algérie déplore et rejette les déclarations hâtives et un fond défaite hier au nom de l'Union Européenne à la suite de la décision souveraine prise par l'Algérie de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération l'alliant à l'Espagne. La précipitation et le parti pris de ces déclarations mettent en évidence le caractère inapproprié de leur contenu, s'agissant d'un désaccord politique avec un pays européen de nature bilatérale n'ayant aucune incidence sur les engagements de l'Algérie à l'égard de l'Union Européenne et ne nécessitant par voie de conséquence nullement le déclenchement d'une quelconque consultation européenne aux fins de réaction collective. Il convient dans ce contexte de rappeler que la décision de suspendre le traité, Algéro-Espagnol d'amitié, de bon voisinage et de coopération répond à des considérations légitimes, qui tiennent pour l'essentiel à ce que le partenaire se soit délié d'obligations et de valeurs essentielles inscrites dans ce traité, prenant ainsi la responsabilité de vider cet instrument juridique de sa substance et de mettre en cause sa pertinence dans les relations entre les deux partis au dit traité. Au vu de ce constat, le gouvernement algérien a pris soin de préciser publiquement la portée de la mesure conservatoire qu'il a été amené à prendre pour préserver des intérêts suprêmes, d'ordre moral et stratégique, du pays face à des actes attentatoires à l'objet et à la finalité du traité. D'évidence, la prétendue suspension des relations commerciales et d'investissement avec l'Espagne, étalée dans les dites déclarations officielles européennes, y est précipitamment invoquée sans aucun fondement, et les instances communautaires européennes ne disposent en l'occurrence d'aucune base juridique pour établir leurs compétences en la matière. Cette intrusion malencontreuse est le fait d'une personnalité manifestement commise à l'amplification des thèses de sa diplomatie nationale au détriment de la préservation des intérêts bien compris de l'Union européenne au sein de laquelle l'Algérie s'honore de compter de nombreux amis et partenaires fiables et responsables. Cette intrusion est d'autant plus douteuse et paradoxale qu'elle prend la consistance d'une vaine tentative de pression sur un pays du Sud jaloux de son indépendance nationale lorsqu'on la compare avec la posture, circonspect de la Commission européenne dans le cas récent d'un contentieux commercial majeur concernant un État-clé de l'Union qui a été amené à rappeler ses ambassadeurs auprès de deux États développés non européens avec lesquels il était en conflit d'intérêt. En tout état de cause, l'Algérie qui a toujours tenu ses engagements dans le cadre de son accord d'association avec l'Union européenne, s'attache légitimement à promouvoir tous les volets pertinents de ce cadre, dans la transparence, en dépit du caractère asymétrique de la structure des échanges commerciaux entre les deux parties et des déséquilibres empêchant le développement d'un partenariat économique mutuellement avantageux. L'Algérie rejette également, comme fantaisiste et malveillante, les insinuations et interrogations relatives à la question de l'approvisionnement de l'Espagne en gaz, alors même le Président de la République lui-même a eu à affirmer solennellement la détermination de la partie algérienne à s'acquitter de ses obligations contractuelles y afférentes. Au demeurant, cette question qui concerne des entreprises des deux pays sur des bases strictement commerciales ne se pose nullement dans le contexte des relations énergétiques avec les autres acquéreurs de gaz algériens dans l'espace euro-méditerranéen qui s'acquittent de leurs obligations contractuelles avec la même bonne... Sous-titrage ST' 501